Dans votre ouvrage, vous rapportez, alors je crois que c'est Adam Grant qui dit « Embaucher autant d'originaux que vous pouvez ». J'ai beaucoup aimé cette phrase et en même temps, je me mets à la place du manager. Je me dis « Comment je vais faire au quotidien si j'ai une équipe composée d'originaux ? » Quel conseil vous pourriez donner à ce manager qui se retrouve avec son équipe d'originaux ? Oui, effectivement, c'est une formule d'Adam Grant dans un livre qui s'appelle « Originals, how non-conformists move the world ». Donc, ça a été traduit en français « Oser sortir du rang ». « Comment les esprits originaux changent le monde », quelque chose comme ça. Donc, le contexte dans lequel je cite cette phrase « Embaucher autant d'originaux que vous pouvez » est particulier. C'est-à-dire que le contexte, c'est sortir du conformisme, de la banalité ou de la pensée de groupe et sortir de la tendance aussi à toujours recruter les mêmes profils et surtout des employés qui ont fait la même chose dans une vie antérieure ou dans une boîte antérieure. Parce qu'avec cette philosophie, une société devient ennuyeuse parce que tout le monde est formé au même moule. Donc, il est à peu près impossible d'avoir des idées nouvelles. Donc, la notion d'originalité est relative. C'est d'abord quelqu'un qui ne pense pas comme soi, qui ne voit pas les choses sous le même angle parce qu'il a une histoire différente. Donc, un original n'est pas un hurlu-berlu. Si votre département de marketing, si tout le monde dans le département de marketing, par exemple, a un diplôme de marketing, vous ne risquez pas d'être prêt pour le positionnement de vos produits dans un monde virtuel ou en réalité augmenté. Donc, un candidat qui adore le jeu vidéo, qui a pris des cours de cinéma ou s'intéresse à l'écriture de scénarios, peut complètement moderniser vos présentations de produits. Donc, c'est un original par rapport à la formation normale, entre guillemets, du marketing. Mais cette formation normale du marketing, dans dix ans, sera anachronique. Donc, pour une personne qui a 50 ans, une personne qui en a 18 et qui apprend à utiliser un programme en cinq minutes, c'est un original parce que c'est la diversité générationnelle. Finalement, l'originalité de quelqu'un, c'est une dimension qu'on n'a pas développée en soi. Et donc, avoir beaucoup d'originaux, c'est plutôt être multidimensionnel plutôt que d'avoir à gérer une bande d'hurlu-berlu. Donc, chercher les originaux, c'est encourager en réalité la diversité cognitive et émotionnelle. Les hobbies des employés maintiennent une diversité personnelle. Et la diversité entre dix ou douze personnes dans une équipe fait ressortir des perspectives différentes quand il s'agit d'être créatif. La créativité fait appel à tout le cerveau, deux chacun. Et en fait, quelqu'un qui travaille avec moi réveille dans mon cerveau des idées à potentiel que je ne savais pas nécessairement que j'avais. Donc, plusieurs originaux peuvent bouleverser les biais quand il le faut et avoir des idées nouvelles en permanence. Donc, comme j'ai mal dit, les sociétés ne sont pas celles qui innovent. Une société n'est pas innovatrice. Ce sont les gens à l'intérieur des sociétés qui innovent. Donc, on a quand même plus intérêt à avoir des gens un peu originaux. Et je ferai le lien. Vous conseillez justement dans la partie de votre ouvrage consacré au recrutement, vous conseillez justement de procéder à des recrutements avec des comités et non plus de confier le recrutement juste aux futurs managers de ce collaborateur. Et effectivement, je pense qu'il y a vraiment cette idée de lever les biais cognitifs qu'on peut avoir et cette tendance à recruter quelqu'un qui nous ressemble, qui a le même profil que nous. Voilà. Ou à boucher un trou ou en fait à remplacer quelqu'un. Et donc, on cherche finalement un clone de la personne qu'on cherche à remplacer. Et on s'aperçoit que quand on a remplacé une personne avec des clones trois fois de suite, le boulot a perdu complètement son sens. Et puis surtout, on a des gens complètement standards qui ne pensent même plus à faire autre chose. Voilà.